Connaissez-vous ce rabbin ? Il avait choqué toute la communauté juive du monde entier. Sa déclaration choquante a refait surface ces derniers jours. Et si cet homme avait raison ? Vu le contexte dans lequel nous sommes en ce moment, vous allez voir que tout se rejoint. En 2002, ce rabbin a affirmé lors d'une interview que Israël s'oppose à la volonté divine et que la Torah finira par disparaître. Même si en tant que musulman on est censé le savoir, comment Israël peut-il être un pays contre Dieu ? C'est une affirmation étrange quand on sait à quel point les juifs ont été arrogants pendant toute l'histoire. Pour comprendre ce qu'a dit le rabbin, nous devons plonger rapidement dans l'univers du judaïsme. Cette religion ancienne se fonde sur la Torah, un livre sacré donné par Dieu au peuple juif. Les juifs ont historiquement suivi la Torah qui enseigne que Dieu leur a donné la terre mais qu'ils seraient chassés s'ils péchaient. Des prophètes ont même prophétisé cette expulsion en raison de leur péché. Mais il y a environ un siècle, le mouvement sioniste a émergé. Introduisant un courant de réforme qui a rejeté la Torah. Les sionistes n'étaient pas religieux et ils ont transformé le judaïsme en un mouvement nationaliste séculier. Ils ont voulu créer un état pour leur protection. Certains considèrent ça comme une trahison de la foi en Dieu. Et la déclaration du rabbin est basée sur l'idée que la création de l'état d'Israël est un acte de désobéissance envers Dieu. Ils estiment que le peuple juif devrait rester en exil en signe de punition divine. Et ça jusqu'à ce qu'ils se repentent. Ils considèrent la création d'Israël comme une révolte contre cette punition. Selon cette vision, la Palestine appartient aux Palestiniens. Et Israël est considéré comme un état illégitime. Ceux qui soutiennent cette vision plaidaient pour la disparition totale d'Israël plutôt que de soutenir une solution à deux états. Comme le veulent les Etats-Unis par exemple. Ils affirment suivre la Torah et estiment que les juifs ne devraient pas avoir leur propre état au détriment du peuple palestinien. Ils prétendent que tant qu'Israël subsistera, la paix sera hors de portée. Et les accords de paix seront inutiles. Ils prient pour la dissolution pacifique de l'état d'Israël. Et que les nations se rassemblent pour servir Dieu, conformément à la Torah. Les déclarations de ce rabbin n'ont pas refait surface par hasard. Nous sommes en train d'assister en direct au déclin du mouvement sioniste. Parce que oui, ce mouvement est destiné à disparaître. Et la Palestine sera libérée, incha'Allah. Allah dit dans le Coran, surat 17, verset 81, et dit « La vérité, l'Islam est venu et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. » Continuons à prier pour nos frères palestiniens. Et Allah est le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamualaikum Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501